Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, merci. Donc, analysez Facebook et retrouvez l'algorithme. Ça, c'est le titre un peu simplifié. Et si vous voulez voir les slides, ils sont disponibles directement sur cette URL. Mon nom, c'est Claudio. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec Vecna. Vous pouvez aussi me trouver ou lire des updates sur ce projet avec le hashtag FBTracks. Donc, le projet s'appelle Facebook Tracking Exposed. Il n'y a pas de .com, .org ou autre chose, c'est un .exposed. Et on a appliqué cette méthode à Facebook, mais on peut aussi l'appliquer à d'autres plateformes, à d'autres plateformes qui personnalisent votre perception de la réalité. Donc, vous avez du contenu personnalisé. Quand vous vous connectez à Facebook en tant qu'utilisateur, vous avez un contenu qui vous est propre. Mais il y a d'autres plateformes comme ça, comme par exemple le moteur de recherche de Google, ou bien Twitter et bien d'autres. Donc, cette méthodologie qu'on a peut être appliquée à d'autres plateformes. Pour le moment, on s'intéresse principalement à Facebook. Mais je suis sûr que beaucoup de gens dans cette audience ne sont pas sur Facebook. parce qu'ils peuvent faire sans, et c'est très bien. Mais ce qu'on veut montrer ici, c'est que les algorithmes de Facebook ont un impact sur comment la société perçoit le débat politique et perçoit ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous vous considérez comme libéré de Facebook, pensez à ça. La société est impactée par Facebook, et vous aussi. En 2014, Facebook lui-même a montré comment les algorithmes étaient un moyen de contrôle des masses, de contrôle social des masses. Dans cette recherche publiée par des chercheurs de Facebook, ils ont pris 600 000 utilisateurs comme une expérience. Ils les ont divisés en groupes. Une moitié voyait leur flux de news normal. avec leurs amis, etc., sauf le contenu qui avait des sentiments négatifs. Et l'autre a vu tout ce contenu, sauf le contenu positif. Et ils savaient comment ces utilisateurs se comportaient avant le début de l'expérience, et ils ont regardé comment ce comportement changeait. Donc, ce n'était pas de la censure de contenu. Le contenu n'était pas supprimé. Juste, il n'était pas mis en avant sur le flux. Donc, si on s'intéressait à ce sujet, on pouvait aller voir sur la page ou sur le mur d'un ami, et on pouvait lire le contenu. Mais ce qui se passait, c'est que sur le flux, il y a des gens et des applications qui sont en compétition pour notre attention. Et dans cette expérience, ils ont changé la façon de promouvoir ou de supprimer la visibilité d'un contenu. Donc, il y a eu cette analyse par Zeynep Tufetsky. Quand le mouvement Black Lives Matter a commencé, elle a analysé, pardon, elle, pardon, analysé, que dans son flux d'informations, dans son flux de news Facebook, il n'y avait absolument rien à ce sujet. Et ça a du sens quand on comprend, ça a du sens quand on voit ça, de se dire que la façon qu'a Facebook de prioritiser certains contenus, ça a un impact politique, puisque si dans votre bulle, vous avez accès à cette information, vous penseriez d'une façon ou d'une autre. Une autre histoire plus effrayante vient de Karine Vagliano, qui avait un groupe d'amis qui étaient en contact les uns avec les autres via Facebook, et l'un d'entre eux a été hospitalisé. Il a écrit sur son mur Facebook, je suis à l'hôpital, je vais avoir une chirurgie importante. Et ils ne l'ont pas vu, en fait. Ça n'a pas été rendu visible sur leur mur Facebook. Et cette personne est morte, et ils ne l'ont appris que des mois après. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, mais cette information était disponible, elle n'a pas été mise en avant sur leur mur. Donc, ce qu'on peut voir dans ces deux cas, c'est qu'il y a quelque chose de lié quand même. Et on peut juger ça de plusieurs façons, on peut le critiquer ou non, mais on devrait quand même s'intéresser à cette question. De plus, Facebook insiste pour utiliser toujours des outils qui permettent d'ajuster comment est-ce que les informations sont rendues visibles pour les gens. Donc, un an après les critiques qu'il y a eu pendant la campagne de 2016 et pendant Brexit, la campagne présidentielle américaine de 2016 et pendant Brexit, Facebook a décidé de changer en partie les buts du projet. Et Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a dit « Je change le but de Facebook, je vais vous aider à trouver du contenu qui vous est utile pour vous aider à avoir des relations sociales qui ont plus de sens. » Alors, la question, c'est comment est-ce qu'il peut lui savoir ou comment est-ce que Facebook peut savoir ce qui est bien pour moi ? C'est la question qui est posée à droite, ici. La question, c'est quel genre d'algorithme pourrait mettre en avant les bonnes choses ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qui devriez avoir ce contrôle-là ? Ce phénomène, celui de la comptabilité algorithmique, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. On voit ici une liste d'organisations, de projets open source, de projets académiques qui travaillent sur le sujet. Certains d'entre eux sont très inquiets par le statu quo actuel, par le monopoli des GAFAM. Comment est-ce que vous pouvez les repérer ? Eh bien, je ne sais pas encore. Mais il y a le maire de comprendre si quelqu'un fait quelque chose en faveur des grandes compagnies ou pas. Si le résultat de leur rapport, de leur publication, de leur analyse reconnaît que le pouvoir entre les mains des GAFAM est celui d'un monopoli et qu'ils demandent plus d'accountabilité, plus de transparence, plus de pouvoir de contrôle sur eux, c'est qu'ils sont contre le pouvoir pour le pouvoir en faveur de ces personnes. Si, à l'inverse, ils se concentrent sur le pouvoir que les individus ont sur ces plateformes, alors ça, pour moi, c'est de l'activisme numérique de ce siècle. Ici, on a un article qui a été publié dans le journal The Guardian, qui est un article d'opinion qui explique comment est-ce que les gens qui étaient ou n'étaient pas assez informés étaient influencés par l'information qu'ils recevaient. Donc, il y a deux idées qui ont été faites de conclusion. La première a été que pour gagner une élection, il fallait gagner sur Facebook. La conclusion qu'ils ont donnée, c'était que Facebook, c'était l'endroit où il fallait être. Et ça, c'est probablement pas vrai. L'autre idée qu'il y avait dans cet article, c'était que l'engagement des utilisateurs, c'était ce qui allait mener à la victoire. Donc, ça peut sembler être une façon tout à fait viable de gagner une élection. Et ça, en fait, c'est des informations qui sont renforcées par des entreprises comme Cambridge Analytica, par exemple. C'est une reprise qui, elles, vont prendre ces nombres, les mettre en avant et ensuite vont aller voir des politiciens et leur dire, moi, je peux vous rendre plus visible sur Facebook et regardez, c'est comme ça que vous allez gagner. Est-ce que vous voulez acheter mes services ? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas cette analyse. Surtout qu'il y a d'autres analyses possibles. Dans ce cas présent, par exemple, tout ce qu'a précis, l'engagement des utilisateurs est mesuré en forme de like et de share et de repartage et de commentaire. Mais, en fait, il y a trois variables qui sont en jeu ici pour mesurer l'engagement. Si vous investissez beaucoup d'argent dans une campagne politique pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui écrivent votre contenu ou qui le partagent, ça, ça crée plus de contenu et implicitement, ça va créer plus d'engagement à cause de cette multiplication. Si vous avez Facebook qui fait des choix de façon cachée pour préférer certains types de contenu comparé à d'autres, c'est une variable aussi qui va dedans. Et il y a enfin ce que les gens veulent dans le sens où si les gens sont intéressés par un message politique, ils vont sûrement le promouvoir plus. Alors, comment est-ce qu'on peut juger si on mesure uniquement l'engagement comme une variable ? On ne peut pas exprimer ces trois composantes. De plus, si vous utilisez des métriques qui vous sont données par le système, vous jouez sur leur terrain, vous jouez déjà dans leurs mains. Donc, vous avez déjà perdu à la base. On peut regarder ces trois éléments comme des composants séparés qui, ensemble, servent à composer du contenu sur Facebook. Donc, il y a les gens qui produisent ce contenu, qui écrivent des articles, qui écrivent des posts, la logique de Facebook et enfin, les gens. Normalement, les gens qui écrivent le contenu, qui produisent le contenu devraient être tenus responsables par les autorités en matière de combien d'investissements financiers est fait par un parti donné. La logique de Facebook, c'est ce que nous, on veut garder responsable, on veut tenir responsable et on veut isoler. Et le fait que les gens veuillent certains contenus ou d'autres, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. C'est quelque chose de positif. Donc, Facebook, c'est un acteur passif avec un agenda, avec un but. Donc, l'agenda, ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer de façon simplifiée. Ce n'est pas, on préfère les républicains ou les démocrates ou les populistes ou les libéraux. Probablement, l'agenda de Facebook est un agenda différent. Leur but, c'est de conserver de l'argent qui vient vers leur business. Par exemple, ici, on peut voir avec diverses couleurs, diverses sources qui vont écrire des contenus différents. Aujourd'hui, ils ont écrit ou partagé du contenu. Ça, ça va dans la boîte magique, la boîte noire de Facebook. Et à 6 heures aujourd'hui, l'utilisateur se connecte et voit une timeline, un flux personnalisé dans lequel sont mélangés les contenus qui ont été publiés par ces diverses sources. Et Facebook doit tenir une certaine priorité de comment les posts sont organisés dans cette timeline. Donc nous, on veut mettre en avant, on veut montrer comment la track et le suivi des utilisateurs permettent de profiter et d'influencer la société. Pour faire ça, il faut qu'on recueille des preuves. Les algorithmes modifient notre perception en promouvant ou en cachant certains faits. Alors pour faire ça, il faut qu'on voit ce que fait Facebook précisément. Et là, on va avoir besoin d'un plugin pour le navigateur Internet et c'est ce qu'on a fait. Mais ça, c'est très dur parce que Facebook collecte beaucoup de données mais il reste peu transparent sur ce qu'il en fait. Donc pour ça, il va falloir réduire le nombre de variables qu'on a. On a fait un compte pour quelqu'un qui aurait zéro ami qui va toujours à la même fréquence sur son profil et qui fait ça durant les élections italiennes. On a utilisé les mêmes pages pour 30 comptes et on a fait ces comptes likés différemment différents groupes. Certains, le groupe centriste, certains, les groupes de droite, certains, les groupes de gauche. Certains, les pages et enfin, le dernier profil, quelqu'un d'indécis, quelqu'un qui n'a pas liké de pages de groupe politique. C'était donc des sortes de bots que nous contrôlions et ils ne faisaient rien à part voir ce que Facebook sélectionnait pour eux. Ensuite, avec un auto-scroller, 13 fois par jour de 7h du matin à 7h du soir, on se connectait une fois par jour, on récoltait certains posts et on les gardait et on a fait ça pendant 3 mois. Ensuite, on a commencé à faire nos premières comparaisons. Donc voilà, on voit toutes nos variables et on peut vérifier si par exemple le contenu qui compose un flux d'activités est du même genre entre les différents comptes. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de photos, de posts ou de vidéos entre les comptes ? Et là, on voit déjà quelques différences. Santiago, le profil centre-gauche, avait 39% de photos alors que Michele, qui était pour l'extrait-droite, on avait 53% contre 38% de posts alors qu'au Santiago on avait 57%. Alors déjà, on voit que là, il y a une différence bien que les utilisateurs soient soumis au même genre de posts, ils n'ont pas les mêmes posts. Andrea, à droite, par exemple, recevait plus de posts en forme de texte. On a remarqué que ce pattern se répétait entre quelle que soit l'heure du jour et on peut voir que ce pattern reste le même bien que les différences ne soient pas toujours les mêmes. on dirait que Facebook derrière l'écran a mis à designer une dose sur ce qu'il faudrait qu'il y ait sur les timelines, sur ce qu'il faudrait qu'il y ait comme contenu. Donc ces métriques, ces moyens de comparer les données et de comprendre les algorithmes, on les a appliquées à nos propres profils pour comprendre à quel profil on ressemblait, celui qui ressemblait beaucoup de textes ou celui qui ressemblait beaucoup de photos. Voilà un exemple de ce qu'on a obtenu. On a anonymisé nos noms des utilisateurs. par exemple on a Papaya Shawarma Ice Cream un utilisateur qui reçoit un certain pourcentage de photos, vidéos et de textes. À l'inverse, l'utilisateur qu'on voit tout en bas recevra surtout des vidéos et des posts mais très très peu de photos. Là on peut voir concrètement comment l'algorithme donne des choses différentes à des comptes différents. Un autre métrique qu'on peut utiliser c'est à quelle fréquence le même poste est répété quand vous accédez à votre compte Facebook avec par exemple un écrément d'une heure à chaque fois. Facebook peut ou non vous montrer des posts plus anciens. Sur ce graphe on voit le nombre de fois qu'un poste est répété sur le mur Facebook. Donc tout a été observé au moins une fois tout a été vu au moins une fois et ensuite au fur et à mesure que ça descend ça a été vu au moins deux fois sur les timelines et ainsi de suite. De la même façon là on voit qu'Andrea celui plus à droite voyait beaucoup plus de contenu neuf donc la chance qu'un contenu réapparaisse quand il rafraîchit la page était moindre. A l'inverse le personnage qui se situe politiquement à l'extra-droite envoyait beaucoup plus de répétition et puis on voit par exemple que pour certains comme Santigo c'est plus équilibré. Quelque chose qui est considéré comme intéressant peut être répété beaucoup plus que quelque chose qui n'est pas. Ça ça a été fait entre le 8 février et le 24 février et quelques semaines plus tard entre le 19 et le 26. On voit que l'algorithme comme l'algorithme n'arrête pas de changer il est intéressant de faire des comparaisons entre différents moments dans l'année. Alors cette idée d'un monopole de l'algorithme c'est un problème pour les gens qui aussi investissent dans cette plateforme ou qui dépendent de cette plateforme pour diffuser du contenu. Par exemple on a pris trois des principaux éditeurs de journaux en Italie Il Giornale Il Fatto Quotidiano et La Repubblica et ce qu'on peut voir ici c'est que on voit uniquement le volume de contenu qu'ils ont publié ces trois journaux pendant la campagne électorale donc Il Giornale a publié beaucoup plus que La Repubblica peut-être parce qu'ils ont plus d'éditeurs ou peut-être qu'ils ont d'autres règles sur le fait de diffuser des choses sur Facebook je ne sais pas. Ensuite on peut supposer que si on a un monde juste l'effort devrait être exprimé cet effort devrait être reflété sur à quel point les gens qui suivent leur page voient le contenu ou alors si on pense qu'il y a une bulle de news de façon binaire on peut imaginer que l'utilisateur qui a liké des contenus de ce journal en vert Il Giornale ne va avoir que des posts d'Il Giornale en fait ce qu'on voit c'est qu'on est quelque part entre les deux il y a deux hypothèses soit le marché est juste soit il y a cette bulle de news mais la réalité est plus complexe on peut voir ici que la Repubblica qui publiait moins que ces deux autres journaux on peut voir que la Repubblica a été représentée dans toutes les timelines à des comptes différentes et on peut voir ici que malgré que Andrea qui du coup allait liker des publications d'Il Giornale en vert la Repubblica était quand même représentée dans ce fil d'actualité en regardant à nouveau entre le 19 et le 26 février on peut voir que c'est encore plus extrême la Repubblica est visible dans toutes les timelines alors que Il Giornale en vert est de moins en moins visible et on peut voir que ceux qui likent des publications d'Il Fato Cotillano en jaune il y a Brita qui en voit énormément mais on peut voir que le coup l'impact de cette bulle est beaucoup plus visible pour les utilisateurs donc c'est intéressant de voir que moi quand je parle de ces résultats avec des Italiens ils connaissent bien sûr ces trois journaux et ils ont tendance à justifier ça de diverses façons par exemple Il Giornale c'est des spammeurs ils publient trop de contenu c'est normal qu'il soit filtré alors peut-être que c'est possible je ne sais pas mais si votre business passe par Facebook parce que vous êtes un journal qui plie dessus c'est important quand même une autre hypothèse c'est la Repubblica c'est un média plus partisan et que du coup il est mieux traité parce qu'il est plus bipartisan pardon il est plus au centre et que du coup il serait mieux traité l'idée serait ici du coup que l'algorithme aplatit en quelque sorte la société et qu'il a tendance à réduire la diversité de l'information et aller vers des choses plus consensuelles une autre hypothèse c'est que la Repubblica reçoit plus de likes que les autres et que du coup il est plus republié mais du coup ça ce qu'elle veut dire c'est qu'en 2018 les trois plus gros journaux sont les trois sujets les plus représentés sont Cristina Ronaldo Cristina Aguilera et j'ai raté le troisième pardon parce que c'est les trois personnalités qui reçoivent le plus de likes mais on peut voir que Facebook ne publie pas que ça non plus donc on ne veut pas juste nous faire un rapport avec ces nombres là et même une analyse on veut aller plus on veut agir sur ces analyses si on voit ici Copernic qui a inventé la théorie héliocentrique et représenté ici comme parlant avec Dieu et ici on peut voir Galileo Galilei qui lui a inventé de nombreux outils qui ont permis à tout le monde de vérifier la théorie héliocentrique et lui est présenté face à l'inquisition romaine puisque bien sûr l'église n'était pas d'accord avec ces théories donc la question ici c'est quel est la donc tout comme l'inquisition romaine de l'époque notre extension qui permet d'analyser a été supprimée par Google pour des questions de violation de marques déposées de trademarks donc c'est intéressant de se dire que si une institution voulait défendre ce statu quo du monopole des algorithmes Google serait en bonne position pour faire ça et on doit nous pour notre analyse utiliser leurs outils afin de pouvoir atteindre les gens donc on sera toujours sujet à ce genre de censure on veut défendre une approche ouverte qui laisse les gens comprendre comment les algorithmes affectent leur vie on a utilisé que les élections car c'est une histoire assez simple finalement et oui c'est le moment où les pays du nord se sentent exploités quand on parlait de vie privée avant Snowden en Europe généralement on était vu comme quelqu'un de paranoïaque et si on parlait de l'influence des algorithmes et de manipulation des élections on était vu comme paranoïaque et après grâce à Snowden ou l'affaire Cambridge Analytica les perceptions ont changé utiliser les élections pour raconter cette histoire pour expliquer notre analyse à une période donnée sur certains partis ça nous fait un projet plus facile à circonscrire mais notre but c'est de vous aider à comprendre comment l'algorithme a un impact sur tous les moyens de la vie il y a une certaine méthode une méthode assez simple qu'on peut vous proposer pour faire cela si vous écoutez cette présentation et que vous comprenez ce que je dis vous en connaissez assez pour savoir si vous connaissez dans votre vie certains groupes de personnes qui sont en conflit avec d'autres alors là vous pouvez essayer de comprendre comment l'algorithme traite ce groupe comment traite la narration de ce qu'ils essayent de raconter est-ce qu'ils sont pour le status quo ou est-ce que dans ce cas ils disent une histoire que l'algorithme a modifiée donc nous il faut qu'on vous propose une méthodologie notre but c'est vous proposer une méthodologie qui vous permette de comprendre quel est l'effet de l'algorithme on ne veut pas juste venir après ça arrive pour faire un rapport sur ce qui s'est passé alors la manière simple de faire ce test c'est d'utiliser notre extension ouvrir le panel activer la ligne qui dit je suis fait partie d'un groupe d'études et vous taggez votre contribution avec un certain code name que vous pouvez donner et tous ceux qui font partie du groupe en rapport avec ce nom de tag peuvent analyser cela ça vous peut faire ça avec votre classe avec votre famille ou peu importe le troisième point c'est que peu importe si vous faites des faux utilisateurs pour faire ce test ou des bots ou des autoscrollers ou que vous le faites avec vos propres profils si c'est tagué pour être comparé c'est un bon moyen de commencer à comprendre comment l'algorithme vous affecte bien sûr si vous avez vu South Park l'épisode 4 de la 21ème session ils expliquent très bien comment on pourrait changer Facebook mais nous on n'est pas aussi cool que ça on va dire n'effacez pas Facebook donnez votre profil à la science votre profil est une manière unique de voir le réseau unique dans le sens où vous avez sélectionné certaines sources et dans le graphique que l'on a il n'y a pas de personnes comme vous en effet Facebook fait un profil dont on ne sait pas comment il est fait exactement mais vous êtes un point d'observation pour mieux comprendre comment Facebook se comporte bien sûr si on manipule les données personnelles de tiers il faut qu'on soit responsable dans notre installation de la technologie sinon on n'est pas mieux que Facebook et là vous avez à voir toute la liste de nos engagements éthiques qui expliquent ce qu'on fait ou pas par exemple vous allez voir qu'on n'utilise pas notre outil pour regarder ce qui se passe sur les profils individuels ou les pages individuelles on regarde seulement le news feed si vous allez sur une page avec un url facebook.com slash quelque chose ça on ne va pas le regarder par exemple également on respecte le choix des gens on regarde par exemple seulement les postes publics ceux qui sont en accord avec les conditions d'utilisation c'est d'ailleurs les contenus où les gens savent que ce contenu peut être accessible au public et le RGPD demande qu'on en fasse plus et donc par exemple si on collecte des données sur un d'un auteur et bien on va être sûr de respecter ces droits du RGPD et pour ça on regarde s'il y a des données dans Facebook sur une personne et là on donne la possibilité de publier ou pas ça c'est quelque chose parce qu'il va falloir encore qu'on travaille avant le prochain rapport de plus on considère le fil d'actualité comme de l'information personnelle donc à chaque fois qu'un poste apparaît on a une bannière qui apparaît au-dessus qui vous dit que ce poste a été enregistré ou qu'il ne l'a pas été c'est l'unique vérification côté client c'est-à-dire que le code HTML de Facebook change très souvent il n'était pas possible pour nous de faire l'analyse dans l'extension du navigateur donc si le poste est si l'extension décide de sauvegarder ce poste il est envoyé tout le HTML du poste est envoyé sur le serveur c'est là qu'on fait l'analyse alors quelles données on collecte ? uniquement les données publiques pas les choses qui sont partagées par vos amis par exemple si vos amis les partagent uniquement à leurs amis ça on ne le sauvegarde pas ou quelque chose qui est partagé uniquement à une audience personnalisée avec la petite roue dentée ça on ne collecte pas non plus on collecte des données de nos tests donc pour nos tests on collecte certaines choses et pour les autres adopteurs de notre notre outil comme vous on collecte les choses qui sont publiques mais on les protège également on ne les publie pas est-ce que vous êtes sûr ? il ne reste que deux minutes peut-être dix minutes ah quinze minutes bon c'est bon allez on va aller un peu plus vite les gens qui utilisent notre outil doivent avoir un contrôle exemplaire sur leurs données on sait qu'on veut pouvoir donner des capacités en matière de contrôle de la vie privée à nos utilisateurs mais on a des problèmes d'expérience utilisateur dessus dans la façon dont on présente ça mais ce qu'on fait depuis décembre de cette année sans observer les données qui sont observées sur votre profil ne sont que les vôtres uniquement vous pouvez y avoir accès ce qui vous permet de savoir comment ces données sont utilisées et agrégées on veut laisser les utilisateurs avoir du contrôle sur la suppression de leurs données à l'heure actuelle la suppression de données est manuelle sur demande donc à l'heure actuelle les utilisateurs sont en plus identifiés sur le serveur parce que votre extension sur le navigateur génère une clé publique qui vous est unique donc ça nous permet d'identifier l'utilisateur comme ça associé à une clé publique il nous faudra avoir une meilleure définition de la politique de sécurité qu'on a associée à ça pour que les clés publiques soient plus stables surtout entre plusieurs machines pour un utilisateur on veut que les utilisateurs puissent partager une partie uniquement de leur expérience par exemple un exemple de ce que quelqu'un voudrait pouvoir donner Michele à l'extrême droite Britta du centre Antonieta qui est à l'extrême gauche voit des données différentes mais bien plus tard ça c'était quand des groupes racistes se sont mis à crier sur des immigrants et nous on voulait voir comment est-ce que cet événement qui était dans les journaux il était perçu par ces utilisateurs donc ce diagramme de Venn ici c'est un moyen de visualiser les données il vous permet de voir par exemple entre vous et vos amis vos partenaires vos collègues comment est-ce que vous voyez quelle vision vous avez d'un même sujet donc de cette façon c'est un outil d'analyse qui vous permet de chercher des mots-clés et on a limité ça des mots-clés uniquement qui ont une entrée Wikipédia ça permet à nous de trier des mots qui ne sont pas représentatifs ou qui ne correspondent à rien donc l'analyse des données agrégées est faite sur nos bases de données mais à nouveau on veut permettre à d'autres personnes de faire des analyses donc comment est-ce qu'on peut trouver un compromis ici l'idée c'est que personne n'a accès à la base de données excepté nous et on va avoir une forme de protection qui va permettre de tenir responsable les gens qui veulent faire des formes d'analyse mais si quelqu'un a une question de recherche intéressante qu'on peut faire de cette base de données on peut créer un dataset un set de données qui peut être utilisé à but public ça ce serait acceptable si on n'expose probablement pas de comportement individuel mais ça ça ne peut pas être vérifié de façon formelle il faut falloir le faire au cas par cas un exemple de question intéressante c'est Wolfie Christel qui remarquait qu'un post sur quatre de son fil d'actualité Facebook semblait être des publicités donc on s'est dit qu'on a regardé le pourcentage de post sponsorisés dans les timelines dans les fils d'actualité mois par mois en considérant uniquement les fils d'actualité avec plus de 5 impressions et on s'est rendu compte qu'il y avait entre 10 et 15% en janvier et qu'en février on a changé ici c'est un petit peu plus précis c'est ajusté pour être arrondi par trois et là on voit qu'on a un pic aux alentours de 12 donc que 12% c'est le pourcentage le plus probable de contenu sponsorisé mais on peut voir qu'en avril ce nombre commence à augmenter c'est toujours représenté ici comme pourcent et le code pour faire ça c'est ce script que vous pouvez voir ici c'est un script assez simple c'est une requête sur MongoDB qui réduit le dataset en supprimant les données identifiables qui identifient personnellement pour calculer ce donné mais Facebook a dit bien sûr qu'il s'engage à faire de leur mieux pour plus de transparence en matière de publicité donc ça c'est ce qu'ils ont dit bien sûr ils le disent ils font beaucoup d'éclarations mais derrière on peut voir quand même qu'ils font beaucoup d'efforts pour empêcher des tierces parties comme nous d'analyser ce qui se passe donc voici un fil sur Twitter qui explique comment est-ce qu'il crée un nombre aléatoire de balises span et div et aussi de classes CSS sur les éléments pour découper ce mot sponsor en plusieurs sections avec d'autres morceaux au milieu et il y a une équipe entière qui est dédiée à empêcher le scraping de contenu et ça c'est pas nouveau c'est quelque chose qui est très visible depuis un an mais qui est devenue vraiment très difficile maintenant au début c'était pas évident ici on peut voir donc c'est patrocinado qui est le mot sponsorisé en portugais et ça c'est quelque chose qui est dans tous les postes c'est-à-dire que dans les postes non sponsorisés ça apparaît quand même et c'est invisible pour l'utilisateur donc ça ce graphe ici c'est ce à quoi ressemble à un mauvais matin pour moi ça c'est ce qui se passe quand le HTML a changé et que mon parseur n'est plus capable d'analyser les données donc après ça moi je vais prendre un café et je vais commencer à adapter le parseur l'avantage c'est que comme on garde tout le HTML on peut quand même récupérer les données manquantes à postériori je pense que c'est vraiment un cas d'étude pour le logiciel Libra parce qu'on fait tout sur GPL avec un backend du à GPL mais pour le parseur là je peux pas vraiment rendre tout ça public et retravailler dessus parce que j'ai l'impression que Facebook un peu comme Jupiter est quelque chose de massive une espèce de planète dans le système solaire une géante gazeuse et que nous nous sommes campés dans l'espace avec ce genre de différence entre nos capacités entre les acteurs avec Facebook qui peut payer des gens pour lutter contre nous on ne sait pas trop comment faire bon si on a une communauté assez robuste et assez grande pour réagir à tous les changements que Facebook fait on peut continuer à travailler en GPL et ça sera bien mais dans ce cas là je suis un peu un peu soucieux de partager tout le cas il y a une autre sorte de souci éthique qui peut être sujet à débat c'est est-ce que les algorithmes peuvent prendre d'autres formes d'oppression si vous regardez les débats qu'on a couramment vous pouvez voir que beaucoup de groupes ont sponsorisé des organisations ou des politiciens qui ont demandé est-ce que l'intelligence artificielle soit capable de lutter contre les fausses informations et les fake news mais conceptuellement c'est dangereux et ça peut être et ça peut se retourner contre les gens et il va falloir expliquer aux gens pourquoi c'est une mauvaise idée et comment on peut résister à cette idée mais cependant nous à Tracking Exposed nous sommes des formes défenseurs de la diversité algorithmique puisque c'est à vous de pouvoir définir vos propriétés et alors que c'est le modèle contraire c'est quand la plateforme décide ce qui est important pour vous de notre côté nous on est pour des citoyens qui ont le pouvoir de décider ce qui est important pour eux et qu'ils soient indépendants à l'inverse eux sont pour des valeurs qu'ils décident eux-mêmes d'une manière obscure et qu'on ne peut pas contrôler et ça c'est mauvais pour votre société pour votre communauté mais bon rien n'est aussi simple on a déjà vu qu'il y a des problèmes de polarisation de complotisme de mouvements anti-vaccin et c'est grâce à ces formes de communication médiatisées qu'ils peuvent se défuser et oui parce qu'en fait au milieu il y a une entité qui contrôle de quelle manière l'information est répandue et répartie alors nous on est contre le status quo sur le long terme bien sûr il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente il va falloir qu'on trouve un moyen pour que les gens puissent exercer leurs pensées critiques sur les informations qu'ils reçoivent ce qu'il nous faut c'est des outils simples et qui n'appartiennent pas à l'état pour équiper cette utilité utilisé pour donner plus de pouvoir aux gens sur les algorithmes qui lui concernent c'est à dire il faut qu'il puisse y avoir des variables qu'on puisse voir contrôler et avec lesquelles on puisse expérimenter il y a une opportunité de faire une expérience dans beaucoup de pays qui arrivent bientôt c'est les élections européennes de mai 2019 si vous regardez sur le lien URL 6 contre il y a un plan d'action sur comment on veut aborder ces sujets on ne veut pas utiliser juste des bots on veut avoir des gens qui nous qui nous aident dans beaucoup de pays européens mais malheureusement la mode ces dernières années c'est que les politiciens veulent être sur les réseaux sociaux parce que c'est des intermédiaires puissants ils croient que c'est des outils en fait des intermédiés où ils peuvent communiquer directement où ils peuvent avoir accès à une audience très large ça ça rend les réseaux sociaux plus puissants car ils peuvent décider qu'est-ce qui doit être voir par qui et ça nous donne plus de raisons encore de continuer à faire cette analyse on va voir comment ce contenu politique est traité par Facebook et j'annonce ici que nous allons publier en stade alpha un outil qui va utiliser le flux RSS du feed de Facebook et qui va regarder tout ce qui correspond en termes de flux entre différents entre différents murs il va y avoir une analyse sémantique par exemple des mots clés et on va pouvoir regarder sur RSS sur cette base de données qu'on a par exemple si vous êtes abonné à l'URL qui s'affiche ici vous verrez tous les posts qui concernent dans lesquels il y a la recherche sémantique Facebook le mot Facebook ça permet un plus grand contrôle de l'utilisateur de l'utilisateur en tant que lecteur des posts et ça permet de choisir par quels critères on veut être concerné comme on a un outil libre on est bien sûr disposé à discuter avec vous de quels critères on devrait disposer dans cet outil et sous quelles conditions on peut faire que cette approche soit vraiment puisse vraiment empuissanter l'utilisateur ça c'est l'RSS donc si vous avez un de ces lapins d'Abbastag vous pouvez l'utiliser pour vous lire à haute voix ces flux qui parlent de Facebook donc on a d'autres plans pour le futur on veut travailler avec des activistes et des gens qui font des campagnes sur les réseaux sociaux puisqu'on veut pouvoir leur expliquer comment les algorithmes Facebook s'empêchent de faire leur travail ou comment ça peut les baisser on veut travailler avec des designers puisque là on a sur une alpha qui est très limitée mais c'est pas assez on veut communiquer on veut expliquer aux gens comment est-ce que notre technologie fonctionne après qu'elle ait collecté vos données donc il faut nous qu'on trouve si vous avez des idées on est très très ouvert à des gens qui voudraient rejoindre le projet qui veulent travailler sur ce système et on est tout à fait prêt à prendre à bord de notre projet des gens qui sont intéressés l'intérêt public l'intérêt pour nous c'est l'intérêt public de tout ce qui est la question de tenir responsable ces plateformes et s'ils se posent des questions sur notre responsabilité à nous en tant que chercheurs on veut pouvoir répondre de plus l'essentiel de notre plateforme est décrite en javascript avec également un accès pour faire de l'analyse par exemple en Python et on a publié énormément de nos outils sur GitHub donc si vous êtes intéressés et certains l'ont déjà fait n'hésitez pas à nous contacter pour contribuer à ça donc si je comprends bien le CCC à la fin on applaudit à la fin des conférences mais s'il vous plaît n'applaudissez pas pour moi applaudissez pour les contributeurs merci beaucoup Claudio je pense qu'on a beaucoup de questions pour cette présentation vraiment excellente je ne vois pas de questions urgentes ici si allons-y première question bonjour merci pour cette présentation intéressante j'ai une question sur pas tout à fait ce sujet cet aspect de l'agronne de Facebook mais sur un autre je me suis rendu compte que moi et mes amis à diverses occasions Facebook nous a affiché des publicités qui semblent n'avoir pas de contexte qui n'étaient pas basées sur le contexte de notre historique de navigation mais basées peut-être sur les conversations qu'on avait eues à proximité de nos téléphones par exemple une fois un de mes amis a parlé de voyager de partir dans un petit village d'Autriche et peu de temps près il a vu des pubs qui lui proposaient de partir à cet endroit précis est-ce que vous pensez que c'est vrai que le téléphone peut nous écouter pour cibler ses pubs ou est-ce que c'est un phénomène qui est que même si on n'a pas cherché il y aura d'autres raisons pour lesquelles faire ça ou est-ce que vous pensez au contraire que Facebook écoute peut-être nos conversations pour cibler ses pubs je pense que j'ai la réponse Marc Zuckerberg quand il a fait son témoignage devant le Facebook il a dit il a commenté cette question il y avait un article de Motherboard qui a montré que certaines applications utilisaient le microphone pour utiliser pour faire un profil des utilisateurs et que ces informations peuvent ensuite être vendues à Facebook à mon avis selon ce que je comprends c'est comme ça que ça se passe c'est une question de sécurité du téléphone mobile et il faut pouvoir voir ceux qui écoutent et ceux à quoi ont accès ces téléphones Facebook apparemment n'utilise que ces données en tant que partie tierce en rachetant des données de profilage bonjour l'utilisateur qui voyait le contenu d'extrême droite et qui voyait plus de vidéos est-il possible que c'est juste parce que cet utilisateur a mis des likes sur plus de vidéos avant et que du coup ce serait simplement une forme de reconnaissance du type de post par Facebook ou est-ce que c'est une reconnaissance plus profonde du fait que l'extrême droite publie plus de vidéos ou quelque chose comme ça pour être honnête il va falloir qu'on s'occupe encore de ça mais c'est vrai que pour l'instant les likes étaient répartis sur différentes sources il n'y avait pas de source il n'y avait pas de méthodologie derrière la manière de créer ces profils au départ mais c'est vrai qu'on pourrait refaire un test pour tester ça oui parce que peut-être que la source de contenu publie beaucoup de vidéos et que du coup les utilisateurs likent plus de vidéos c'est une théorie bon c'est une théorie bonjour alors Facebook n'est pas juste payé pour afficher des pubs on peut aussi payer pour promouvoir un post sur une page ce qui permet d'atteindre plus de followers des gens qui suivent la page et du coup ça donne quelque chose qui est plus accessible pour exposer son post à plus de gens est-ce que vous avez aussi regardé à ce côté-là du côté des post sponsorisés par des pages non pas encore on observe seulement ce qui apparaît sur le newsfeed pour l'instant sur le mur si on regardait plus derrière la logique publicitaire ça pourrait être intéressant mais c'est un développement sur lequel on n'est pas encore engagé question de Happy sur IRC comment est-ce que Facebook devrait gérer la situation en Union Européenne quelle situation qu'est-ce que Facebook peut faire de mieux qu'est-ce que Facebook peut améliorer bonne question bon je ne suis pas représentant de Facebook en théorie imaginons que Facebook ne laisse que du contenu de manière chronologique et qu'ensuite vous de votre côté vous pourriez avoir votre propre algorithme qui décide comment vous voulez voir ce que ça fiche ça ce serait le meilleur scénario parce que Facebook serait une plateforme neutre un intermédiaire neutre qui transmet des données sans appliquer aucune forme de filtre et vous votre propre algorithme vous pouvez l'utiliser et vous pouvez par exemple si vous voulez comprendre un phénomène social ou avoir une nouvelle perspective sur un certain phénomène dans votre région ou sur un contexte et voilà donc vous pouvez avoir besoin d'utiliser d'autres ressources et donc votre newsfeed vous pouvez choisir ce qui vous intéresse ou pas ça serait une distribution de la responsabilité à plusieurs entités qui pourraient décider qu'est-ce qui influence la perception de l'histoire en parle et en plus la chronologie pourrait être plus facilement respectée sinon ils peuvent aussi rendre leurs algorithmes plus customisables customisables merci pour cette présentation est-ce que facebook a moyen de réaliser ou de se rendre compte que les données de ces utilisateurs sont collectées par votre service non notre extension je ne vois pas quelle application de facebook pourrait voir ou tester que vous utilisez cette extension s'ils font des tests actifs pour détecter une présence active de l'extension nous on pourrait le repérer on n'a pas encore cette capacité pour l'instant mais si certains travaillent sur le développement d'extensions web ils peuvent nous aider dans cette course mais bon sinon il n'y a aucun moyen de savoir si l'utilisateur a copié des datas depuis sa timeline alors je suppose que l'algorithme de facebook change constamment comment est-ce que votre projet de recherche s'adapte à ça est-ce que vos découvertes ne vont pas être obsolètes très rapidement oui mais en fait je m'en fiche le but ce n'est pas de faire du reverse engineering de l'algorithme de toute façon c'est trop difficile de comprendre la complicité de toutes les variables qu'ils ont ce qui nous apporte c'est de montrer que cet algorithme existe cette section algorithmique existe et que de toute façon nous ça ne nous intéresse pas de savoir quels seraient les intérêts qu'il faudrait qu'une personne ait ou comment il faudrait que l'algorithme va répondre mais c'est vrai que l'algorithme de facebook peut changer et ce qu'on va montrer c'est que ce n'est pas forcément dans votre intérêt alors au début de votre présentation vous avez parlé du fait que vous avez créé des faux comptes pour votre recherche est-ce que vous avez rencontré problème avec facebook qui bloque vos comptes ou qui demande une vérification oui on a fait d'autres expériences sur la création de comptes et effectivement le but c'était d'avoir des utilisateurs vierges il n'y a rien des utilisateurs qui qui auraient liké les mêmes pages mais bon si vous avez un compte avec zéro ami facebook peut finir par le réparer et le regarder après la publication de nos rapports je 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 pourrais bien suggérer d'autres expérimentations par exemple en ajoutant des amis ou d'autres interactions et pour ce qui concerne la suppression de comptes de la porte de facebook et ça nous arrive une seule fois Vous avez divisé les publications entre photos, vidéos et posts. Est-ce que vous avez fait une analyse visuelle dessus ? On a aussi fait une recherche de notre côté et on s'est rendu compte que certains comptes ne peuvent pas créer certains posts. Par exemple, des posts créés par l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, publient des photos qui sont au sein d'un post-texte. On a l'impression qu'il y a plus de post-texte, mais en fait, ce sont des photos. Mais ça ne se voyait pas à partir de l'URL, à cause de la structure du poste. Vous avez raison. On n'a pas encore cette possibilité d'extraire des métadonnées. Par exemple, si vous faites une photo, vous pouvez mettre beaucoup de texte par-dessus. Et nous, on a commencé à avoir des manières plus fines d'analyser cela. Mais dans ces analyses, on n'utilise que l'URL pour comprendre quel genre de contenu c'est pour l'instant. Bonjour. Merci pour cette recherche très intéressante et très importante que vous faites. Je me demandais si vous voyez des opportunités pour des chercheurs en sciences sociales dans votre recherche, notamment en matière de design et en matière d'implémentation. Pour la recherche en sciences sociales, bon, moi, je ne comprends pas vraiment le but de ces recherches. Je ne comprends pas vraiment ce qu'elles font. Mais par exemple, on a eu de l'aide durant nos tests. Quelqu'un qui sélectionnait des pages Facebook et qui voulait être à travers tout le spectre politique. Ou alors des gens qui savent quels sont les mots-clés qui permettent de bien cibler certaines problématiques. Par exemple, une femme en Catalogne qui faisait des enquêtes sur les speeches machistes. Elle utilisait beaucoup de profils de femmes pour voir comment ce genre de contenu pouvait faire surface. Et du coup, elle connaissait bien le genre de mots-clés qu'on pouvait utiliser. Voilà. Ça, c'est le genre de métadonnées qu'on peut utiliser produites par les chercheurs en sciences sociales. Et on peut développer, nous, à partir de ça. Une autre recherche, c'était par exemple quelqu'un qui, en suivant des pages au hasard, pouvait voir à quelle vitesse le discours d'un homme politique apparaissait dans un newsfeed. Donc, ils avaient une référence. Ils pouvaient analyser la vitesse de publication. Et ils pouvaient vérifier si ce qui apparaît dans une page random dépend d'eux ou pas. Donc voilà, avec beaucoup d'outils, les chercheurs en sciences sociales peuvent mieux comprendre ce qui se passe sur les feeds d'utilisateurs. Ou alors, il y a aussi les gens qui participent activement au projet. Si vous faites partie d'un groupe de recherche d'une quinzaine ou une vingtaine de personnes, et vous partagez une URL, et vous leur dites si vous êtes en opt-in pour cette recherche, on va se mettre d'accord pour faire des recherches sur des sujets A, B ou C. Et on va voir la différence qu'il y a entre nos feeds. Alors, j'utilise moi-même Facebook, et je vois souvent ces publicités qui sont payées. Mais parfois, les gens qui payent pour ces pubs ne semblent pas vraiment savoir comment cibler. Et je me demandais du coup si vous voyez ces pubs avec vos comptes, puisque vous aviez déjà ciblé certains comptes à suivre, certaines pages à suivre. Oui, alors pour être honnête, on collecte tout ce qui est public. Donc si une publicité apparaît sur un newsfeed public, nous on le collecte. Après, si c'est considéré comme de la publicité sur votre mur ou pas, et à quel genre de targeting vous faites face, nous on ne peut pas vous expliquer comment. Ce n'est pas vraiment notre domaine de recherche ici. Mais le fait que vous avez été victime de ce ciblage, ça on peut le récolter. Pour l'instant, nous on récolte tout ça, mais on a un problème encore à voir pour quelles raisons on vous a montré ce poste. Après novembre, comme on l'a vu dans les statistiques plus tôt, les postes publicitaires sont devenus de plus en plus prégnants. C'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille dans les prochaines semaines. Si vous voulez nous aider à travailler là-dessus, on serait le bienvenu. Alors, si j'ai bien compris, vous passez le contenu de la page Facebook et vous ajoutez un tag spécial sur tous les postes qui ont été collectés par votre add-on. Je pense que, puisque c'est sur la page de Facebook, je pense que ce serait assez simple pour Facebook de traquer le texte que vous vous ajoutez et de voir quels utilisateurs participent à votre recherche, à votre collecte de données. Seulement, si l'extension web de Facebook regarde activement dans les changements que vous faites au domaine. Ça, on peut le vérifier de notre côté. Est-ce que ça veut dire que Facebook envoie à notre application des choses pour observer les changements qu'on fait ? On peut le tester, ça. Si on passe le message, on met aussi un message sur la transparence pour rappeler aux utilisateurs qu'ils utilisent cette extension. Et si ça devenait un problème, on pourrait mettre un pop-up qui dit aux utilisateurs « N'oubliez pas que vous avez ce tracker installé et rien ne changerait dans la manière dont la place s'affiche. » Donc, c'est une possibilité, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment travailler là-dessus. Mais si vous êtes un expert sur les extensions web, pareil, vous êtes le bienvenu pour nous aider à travailler là-dessus. Alors, très rapidement, quand Zeynep Tufoski a commencé à parler de la radicalisation sur YouTube, il a semblé y avoir une réaction un peu de panique autour de YouTube, où YouTube semble avoir essayé de chercher « Mais pourquoi est-ce que l'atmosphère sur YouTube est comme ça ? » où l'algorithme se comporte comme ça et d'essayer de le résoudre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose sur Facebook, ou est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de quand marche le fil d'actualité et de ce que fait leur algorithme ? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont, Facebook, envoyé des liens aux éditeurs en disant « On sait, les algorithmes sont complexes, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Personne ne sait vraiment quel est le statut de ce qui se passe dans les réseaux neuraux qu'on a mis en place. Le but, c'est peut-être pour Facebook. Ces questions politiques sont peut-être trop éloignées du développeur Facebook moyen. Si vous voyez que dans la majorité de vos graphiques, les vidéos ont de meilleurs résultats que les selfies, ça, c'est les données que vous avez, et c'est quelque chose qui aura un impact politique, mais vous ne le savez pas forcément. Donc je peux comprendre que c'est quelque chose où ils ne se sentent pas forcément responsables, mais j'estime qu'ils le sont. Parce que s'ils changeaient leur logique, alors c'est inacceptable que ce qu'on voit dans le discours public soit modulé par des raisons auxquelles on n'a pas accès. Donc la réponse ne peut pas être de promettre de mieux faire et de continuer à être au secret de leur côté. Ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens de dire qu'on veut fixer, réparer le genre de... ce genre de problème depuis la Silicon Valley. La diversité du monde n'est pas quelque chose qui peut être recouverte par ce genre d'algorithme. On va peut avoir du temps pour beaucoup de questions, donc si c'est des questions, allez voir le présentateur après. Dernière question. Alors, vous parlez d'éthique dans votre présentation. Est-ce que vous pensez que votre approche ou que les résultats que vous avez peuvent être utilisés à des fins néfastes ? On veut l'éviter. Pour faire au mieux, le seul pays à qu'on est, c'est celle qui est accessible à celui qui produit les données. Et voilà, les données agrégées ne peuvent pas permettre de remonter à un seul individu. C'est des phénomènes agrégés qu'on peut observer. Moi, je travaille avec ce groupe de développeurs. On a par exemple des développeurs à Amsterdam qui nous aident en tant que tierce partie à faire des analyses d'impact sur notre programme. On a confiance dans le fait que ça ne peut pas arriver. Mais bien sûr, autant que possible, on reste ouvert au feedback et à tout ce qui est révision et amélioration de la production de la vie privée. Et là, ça dépend de ce que vous êtes appelé par mauvais usages. Donc, ça dépend de ce que vous entendez par ce terme. Mais on essaye de prévoir ce qui pourrait mal tourner et de l'éviter. Merci beaucoup. Donner d'applaudissements, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501